hello tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour ma morning routine jour de rentrée je mets mon réveil à 6h30 et je me réveille vraiment doucement mais je me mets directement en position assise ça réveille en fait beaucoup plus facilement l'organisme et je vais boire de l'eau pour encore plus le réveiller et checker rapidement mon portable je ne traîne pas trop et je vais directement en direction de la salle de bain vous connaissez maintenant mon premier geste du matin lavage de main et je mets tout de suite mes lentilles pour voir bien plus clair je me dirige de suite vers ma pièce make up qui est l'endroit où je vais me préparer et j'allume mon vidéo projecteur pour mettre mes vidéos youtube sur le mur je vous en reparlerai dans une vidéo prochainement mais c'est juste génial je commence par mes soins avec un tonic de chez clinique je continue avec le sérum correcteur de chez good molecules pour mon contour des yeux j'applique l'huile abeille royale de chez guernin et en guise de crème j'applique ma jolie hydratante de chez merci on me dit il est temps de passer au maquillage le but est de faire quelque chose de simple de rapide mais de joli je commence donc par ma base the ordinary je poursuis avec la cc crème de chez bourgeois pour l'étape de l'anti cernes je vais venir en utiliser deux à commencer par le big cover de chez faux calure et je poursuis légèrement mais pour plus de couvrance avec l'infaillible de chez l'oréal je fixe le tout avec la banana powder de chez make up revolution je passe aux sourcils et pour ça je viens utiliser deux produits en premier la pommade super beau de chez Kat Von D que j'ai en teinte medium brown et pour la tête du sourcil le crayon precisely my brow de chez baby peat je passe aux yeux et pour un make up rapide mais réussi il n'y a rien de mieux que la tartelette in bloom de chez tarte je fais quelque chose de très simple je mets les couleurs de transition dans mon creux de paupière je mets ensuite le satiné le plus foncé du milieu jusqu'à l'extérieur de mon oeil je mélange ensuite les deux satinés les plus clairs pour le mettre sur le reste de ma paupière mobile je viens prendre les deux fards le plus foncé pour me faire un semblant de liner qu'à partir du milieu de mon oeil jusqu'à l'extérieur et sans faire de virgule ça va vraiment venir étoffer ma ligne de cil je viens reprendre ma couleur de transition pour mon rat de cil inférieur pour mes points lumière je viens prendre la palette sweet peach de chez Too Faced vient bien évidemment l'état des cils avant d'appliquer mon mascara je les recourbe comme d'habitude et je vais venir utiliser de mascara puisque là je suis vraiment en train d'essayer de tous les finir donc je commence par appliquer le size up de chez Sephora et je finis par le focus point de chez Top Face pour le bronzer valeur sûre le omega bronze de chez Marja Code et je vais aller en train de se faire à l'heure Pour mon blush, j'utilise un blush satiné qui n'est plus en vente, qui était une édition limitée de chez MAC Le maquillage est fini et je peux passer à ma coiffure évidemment, tous les jours un petit peu comme ça stressant, je fais tout ce qui est valeur sûre et donc je vais bien évidemment me lisser les cheveux, je ne m'aventure pas dans quelconque coiffure Donc je commence par me brosser les cheveux J'applique mon shampoing sec J'applique mon protecteur de chaleur de chez Franck Provo et je viens faire une séparation dans mes cheveux pour pouvoir me lisser C'est parti ! A la fin de mon lissage, comme d'habitude, j'applique mon huile sèche de chez Wilia L'étape de la coiffure finie, je peux maintenant me diriger vers la salle de bain pour me laver les dents Et si vous me voyez gigoter un petit peu partout comme ça, c'est parce qu'évidemment la vidéo est en accéléré, quand je me brosse les dents, je danse toujours un petit peu sur ma musique J'en profite également pour enlever le fond de teint que j'ai sur mes lèvres avec les cotons réutilisables de Darmalia Il va être temps d'enfiler ma tenue J'ouvre mes volets et je finis ma tenue avec mes bijoux J'enfile donc ma montre, mes bouts d'oreilles et mes colliers Pour bien commencer la journée, je vais bien évidemment faire le lit C'est rapide et je vous assure que ça change pas mal de choses de voir une chambre rangée Je poursuis mon petit rangement avec la pièce make-up Je viens tout simplement ranger le make-up qui peut traîner et tout ce qui m'a servi au lissage de mes cheveux Suis l'étape de mon sac pour le midi, pour ma nourriture en fait J'enlève ce qu'il y avait de la veille, je le mets au lave-vaisselle, la lave-vaisselle était plein, je l'ai fait tourner Et je viens prendre ma gamelle dans le frigo pour la mettre dans mon sac avec mes couverts Et là ce que vous me voyez faire c'est également mes compléments Je prends des compléments de l'oméga 3, je prends également des multivitamines, un petit peu tout ça Donc je prépare celles qu'il faut que je prenne le midi et je les prends dans un petit hyperboire avec moi Et je prends également celles du matin Je prends ma bouteille, mes couverts et on est tout bon Vous connaissez l'étape finale, c'est l'étape du déodorant et du parfum Donc je n'y échappe pas Je me mets également de l'huile sur les lèvres Avec le masque je ne mets pas de rouge à lèvres, ça ne sert à rien, je m'hydrate juste les lèvres avec mon huile habituelle Il va être temps de partir, je vais donc dans la chambre enfiler mes chaussures Voilà donc ce que donne la tenue Mon pantalon vient de chez Mango, mon petit top de chez Pinky, mes chaussures de chez Viamoda Et je rajoute une veste par-dessus ça qui est de la marque Only Il va être temps pour moi de prendre mes sacs et de partir de l'appartement pour aller direction l'école J'espère que cette vidéo vous a pris, c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire A mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner Moi sur ce je vous souhaite une très très bonne rentrée à tous et je vous fais plein de gros bisous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz